Bonjour tout le monde, il y a quelques semaines de cela sur le site de mafabriquedejeux.fr est apparu un début de tutoriel sur comment jouer, en tout cas comment intégrer une ambiance sonore dans son jeu. Et donc vous pouvez le retrouver bien entendu ici sur mafabriquedejeux.fr et bien entendu comment jouer une musique avec Unity 3D à l'intérieur du blog. Sur ce tutoriel bien entendu il n'était pas du tout scripté, enfin il était scripté mais très peu. En fait je crois qu'il n'y avait même pas de script parce que c'était que de la musique. C'était vraiment la base. Donc je vous invite à voir ce tutoriel évidemment si vous voulez poursuivre un peu plus loin avec les sons avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui le programme c'est d'aller un petit peu plus loin, donc de déclencher le son, mais aussi de faire du son 3D. Donc pour faire du son 3D on va utiliser une fonctionnalité très pratique de Unity et qui marche très bien. C'est une requête d'une personne qui n'arrivait pas, notamment, enfin qui avait un petit souci, je pense qu'elle y arrivait depuis, qui avait un petit souci avec cette fameuse fonction dont on va parler dans un petit moment. Alors j'ai bien entendu commencé à monter la scène, on va travailler sur de la 3D, donc il faut basculer en 3D. D'accord ? Et je vais vous amener petit à petit à ce résultat là, je vous montre tout de suite le résultat qu'on va bien sûr améliorer ensemble. L'idée en fait est la suivante. Je lance le jeu. On a une musique d'ambiance qui se joue. Je vais baisser un peu le son. Et quand je clique sur le canon, on a le son du canon qui se joue. D'accord ? Vous allez me dire, rien de spécial. S'il y a quelque chose quand même de spécial, c'est que je puisse cliquer partout ailleurs et que quand je clique sur le canon, ça lance le jeu. Donc déjà on a, ça lance le son pardon. On a déjà un son ici qui est joué et qui est déclenché. Et non plus une musique d'ambiance comme c'est décrit dans le tutoriel. Tout ce qui est ici sur la musique dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est décrit dans le tutoriel que je vous ai indiqué ici. D'accord ? Donc je ne reparlerai pas de cette musique. On va donc passer ça très très vite. La première chose à faire, c'est déjà de voir comment on peut déclencher, mais déjà de faire ses courses. Quand je dis faire ses courses, j'entends par là en fait aller sur Internet et trouver des assets. Alors pour des assets, il y a bien sûr en termes de son, en téléchargé bruitage gratuit, on tombe sur le premier notamment, Universal Soundtrack, Soundbank plutôt, qui permet d'avoir plein de bruitage. Donc là vraiment, il y a une banque de son impressionnante pour faire vos jeux. C'est très intéressant d'utiliser ce site, sachant que tout est gratuit, que vous pouvez réutiliser aussi pour certains, donc voir les droits, bien sûr, de qualité pour être directement exploitable sur vos films, musique, téléphone, etc. Donc a priori, si on comprend ce site, c'est gratuit, on a tous les droits dessus, on peut même les utiliser pour utilisation commerciale. Méfiez-vous quand même à, comment dire, à poursuivre votre recherche pour être sûr de ça. En tout cas, pour les tutoriels, ça n'a aucun problème, enfin ça ne nous pose aucun problème. A partir de là, donc vous cherchez quelle est votre catégorie et puis vous allez chercher donc votre son. Évidemment, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc moi, je suis allé taper dans, bien sûr, explosion, explosion, ici. Dans explosion, vous allez donc ouvrir la zone d'explosion. Il y en a beaucoup, vous choisissez celui qui vous intéresse. Bien sûr, vous le lisez avant. Vous le sélectionnez et ensuite, vous regardez lequel vous intéresse ici, le nom qui correspond. Donc si ces ballons explosent, ces ballons explosent. Et vous faites clic droit, enregistrer la cible du lien sous et vous l'enregistrez dans votre projet. Ok ? Donc très simple, très très simple. Je vais revenir en arrière pour éviter que ça me prenne de la bande passante. Voilà. Donc, j'ai fait juste comme ça, en fait, pour intégrer mes deux sons qui sont ici, auxquels je n'ai absolument rien changé. Je les ai gardés tels quels, ils sont intégrés. Je n'ai changé aucun paramètre ici, ni ici. Et vous vérifiez, une fois qu'ils sont intégrés, que vous pouvez les jouer là, le son du canon et le son d'ambiance. Ok ? On a plein de petits paramètres, mais là, pour l'instant, pour aujourd'hui, ça va complètement nous suffire. Vous n'avez rien d'autre que ça. Évidemment, pour la musique, je n'en parlerai pas, mais j'ai juste mis en place ce que vous avez pu voir sur le tutoriel, ou ce que vous allez pouvoir lire sur le tutoriel, écrit, et j'ai glissé tropique dedans. Et puis, ça se joue automatiquement, parce que c'est en loop et play en awake. C'est tout. C'est un son 3D. On le voit ici. Il est représenté par ce petit son-là, ce petit haut-parleur. Il est dans le monde, d'accord ? Pour le canon, c'est autre chose, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, je vous propose d'aller télécharger un canon, et c'est ça qu'on va améliorer. Donc, je mettrai bien sûr les liens de téléchargement dans la description. Je suis allé sur opengameart.org. Vous vous enregistrez, et vous téléchargez le canon.zip. Une fois que c'est fait, bien entendu, on se retrouve avec un gros paquet zip, que vous dézippez, et vous obtenez tout cela. On a le mesh, qui est un blend, qui a été fait avec Blender, ce modèle. Et ensuite, évidemment, on a la texture. La texture qu'il va falloir qu'on utilise. On est parti. On va essayer d'intégrer ça dans le jeu. Vous prenez Unity. Je vais le faire avec vous, ici. Vous allez dans le mesh. Vous prenez le canon, vous le glissez. Il mouline, il mouline, il va l'intégrer. Allez, fais ton affaire, mon coco. Voilà. Donc, on a le mesh, qui est là. Pas de problème. On a même une petite animation en plus. Bon, nous, on n'en aura pas besoin. En tout cas, tout est là. Pas de souci de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un dossier, folder. Ce folder, je vais l'utiliser. Pourquoi j'avais mis un matériel, au fait ? Canon diffuse. Ah, bah oui. Il crée automatiquement un matériel. C'est normal. Ça, ça a été créé automatiquement. Mais nous, on va le changer. Ce que je vais faire, c'est que... Bah, je vais le laisser comme ça, tiens. Ensuite, vous reprenez votre dossier du modèle, là. Vous allez dans texture. Et vous vous intégrez, donc, dans le projet, la texture. À partir de là, logiquement, on n'a plus besoin de ce dossier. On va tout faire ici. Le canon a actuellement un matériel qu'il a appelé default material qui a été créé automatiquement par Unity. Nous, on ne voudrait pas utiliser ça. On voudrait utiliser un autre matériel. Donc, ce qu'on va faire, on va create a new material qu'on va appeler Canon. Canon mat. Mince, F2. Je vais le renommer. Hop, Canon mat. Voilà. Ça, c'est bon pour ça. Ensuite, euh... Toup, 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 toup. Ensuite, ensuite, comment ça se passe déjà ? Non, c'est pas ça. Comment c'est déjà ? Mince. Ah ! Je bloque. Je bloque, je bloque. C'est très simple, normalement. Canon mesh. Canon mat. Canon mat. Canon. Canon. Canon ici. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il aille me chercher quelque chose. Voilà. Ah, le débo. Voilà. Ici, ça a changé un petit peu avec les versions. Et vous allez récupérer, donc, celui qui s'appelle, très probablement... Alors, sounds, canon diffuse. Ok. Canon mat. Je clique ici pour qu'il choisisse. Et je vais taper dans la barre d'offrecherche, canon diffuse. Voilà. C'est fait. Donc, il a appliqué au matériel la texture du canon diffuse. Ok. Maintenant, le canon, lui, je lui donne... Ah, ben non. Attendez. Je vais trop vite. D'abord, on va placer le canon. Le vrai canon. Voilà. Ensuite, bon, celui-ci, pour l'instant, on va le décocher. Le canon de mèche, il n'a pas de tête pour l'instant. Il est bien en 0,0. Pas de souci. Et je vais lui appliquer son matériel. Hop. C'est fait. Et c'est automatique. Ça, c'est cool. C'est vraiment super cool. Donc, en deux clics, on a intégré un canon. Maintenant, évidemment, il a perdu toutes ses propriétés de clics. Vous vous rappelez qu'on avait ici un script. Ce script-là, je l'ai ouvert dans Monodeveloppe. Bien entendu, il est ici. Donc, très simple. On utilise un audio clip. Quel est le son que je veux jouer ? Et je vais le déclencher en cliquant dessus. Donc, en utilisant la méthode qui est interne à Unity, onMouseDown. OnMouseDown, audio source, j'utilise une méthode statique. Tu plays ce clip à ce point. Tu plays quel clip, l'explosion, en quel point ? En 0,0,0. Alors là, il va falloir adapter, évidemment. Mais pour l'instant, en 0,0,0. Pourquoi ? Parce que le canon, lui, est en 0,0,0. OK ? 0,0,0. Pas de souci. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est qu'on recolle addComponent, le script canon. Hop. Et qu'on lui dise quel clip. Quel clip ? Eh bien, justement, le canon. On est bon ? On va voir maintenant comment ça se joue. Donc, on voit notre canon comme ça. Ça, c'est parce que c'est la caméra qui est face à lui. Mais si je clique dessus... Ah ! Ça ne marche pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas mis de collider. Comme vous pouvez le voir ici, le canon avait un box collider. Évidemment, cette méthode onMouseClick ou onMouseDown ne fonctionne que si on a un collider. Je vais donc tout de suite le faire. Non, plutôt sur le canon mèche. Hop. BoxCollider. En 3D. Donc, je garde BoxCollider. Et non pas 2D. Il a automatiquement pris toute la forme. Ça marche. Et là, on devrait être bon. Puisque j'ai une détection de collision. Je peux détecter le clic. C'est fait. Vous remarquez une chose. C'est que la méthode, en fait, instantiate ici. Enfin, pardon. PlayClipAtPoint. Instancie, en fait, un objet ici. GameObject. Qui est composé. Je vais le mettre sur pause tout de suite. Voilà. Ici, je mets sur pause. Déclenche, instancie un GameObject OneShotAudio. Qui est composé d'une seule chose. Le transforme en 0, 0, 0 que j'ai indiqué. Et l'audio source à utiliser, qui est Canon 2. OK. PlayOnAwake. Pas de problème, etc. Là, de toute façon, vous pouvez changer les choses. Mais ce n'est pas la peine. Ça marche très bien comme ça. On voit qu'il est centré pile en 0, 0. On voit d'ailleurs le petit icône là. Donc, le son est bien joué ici. Ça va impliquer quoi ? La première chose, c'est peut-être que vous avez remarqué. Le son d'ambiance, lui, est très fort. Alors, évidemment, tout dépend des volumes. On s'aperçoit ici qu'on a un son qui est très grave. Alors qu'ici, de base, il est très fort et très aigu. On n'aura donc pas la même sensation dans le jeu. Il faut donc ajuster pour que les choses soient belles. Il faut ajuster votre musique au niveau du volume. Donc là, moi, je l'ai baissée. Je l'ai mis assez basse. Quand elle va jouer dans le monde, elle sera assez basse. Je le joue. Voilà, donc c'est plus bas que ce qu'on avait tout à l'heure. Vous pouvez, bien entendu, changer ce volume. Je ne reviens pas sur la création de musique, puisque tout est dans le tutoriel et il n'y a que ça de nouveau. Il n'y a que ça. La nouveauté, c'est surtout sur le canon aujourd'hui. Donc le volume, si je le mets à 0, je peux le mettre à 0, 0, 27. Et là, quand je joue le canon, ça se joue par-dessus, évidemment. Et on entend moins l'ambiance. D'accord ? L'idée, maintenant, c'est que, étant dans ma scène, j'ai mes caméras qui sont vraiment très, très proches. Elle est presque en 0, 0, 0. D'accord ? Je vais la reculer et je vais m'éloigner du canon. Je reviens sur ma musique. Je l'ai mis à 0, 0, 27. Oui, ça va. Je reviens dans mon game et je clique sur le canon. Et vous remarquez que le son commence à être un peu moins fort. Pour la simple et bonne raison que le son que je joue, là, il se joue ici et que la caméra est là-bas. Et comme c'est la caméra, voire le tutoriel sur la musique, sur le site de ma ferruc de jeu, comme la caméra, c'est elle qui est l'audio listener, plus j'éloigne la caméra, plus le son qui est joué en 3D sera faible. Je reviens dans mon game. Il est très, très loin. Vous voyez qu'on n'entend quasiment plus. On le devine. J'augmente mon son. Je peux toujours cliquer dessus. Le son est joué. Et il vit un petit peu de temps, bien entendu. Jusqu'à la fin. Maintenant, je reviens rapprocher ma caméra. La mettre vers le canon. Et là, voilà. Donc, on a bien atteint l'objectif. On arrive à jouer un son 3D dans le monde 3D. Et la seule façon de faire, c'est non pas d'utiliser audio source.clip, audio clip.play plutôt, ou audio source.play.lequel clip plutôt. On va le faire tout à l'heure aussi. Mais c'est d'utiliser donc cette méthode qui est dans le script ici. C'est audio source.playclipatpoint. A quel point 3D tu veux jouer ça ? Alors, là où on n'est pas très bon, au niveau du script, donc je vais arrêter ici le jeu, c'est que si je déplace le canon, je vais le faire ici avec vous, si je déplace le canon et je ne le mets plus en 0,0, mais en moins 3,32, 0,0, quand je vais jouer le son, attendez, je vais cliquer, mettre sur pause, quand je vais jouer le son, lui, le son est toujours joué en 0,0,0. Et là, ça ne va pas. Parce qu'admettons que vous déplacez votre personnage ou que le canon se déplace, il faut que le son soit joué au niveau du canon. D'accord ? Donc la petite amélioration à faire, c'est de récupérer le transform. Alors on va faire new vector position, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un private. On va récupérer le transform du canon. Là, on est bon. Le transform, je récupère simplement le composant qui est sur le canon. Get component, component, transform, parenthèse, parenthèse. Je récupère le transform. Et en réalité, moi, ce que je voulais sur tout, donc je vais plutôt faire vecteur 3, canon de position. Et ce canon de position, ça sera le transform que je récupère, point position, point position. Donc là, on n'est pas bon parce que c'était là. Voilà, là c'est mieux. On est OK. Je récapitule. Je veux moi la position. Cette position, je vais la passer à mon point clip. Là. Ici. Tu joues là où je suis. Simple. Ensuite, je récupère le transform, point position, pour avoir cette position. Ça, ça renvoie à un vecteur 3. Je récupère ce vecteur, je le stocke dans canon position, et je le place ici au canon pause. Vous allez voir que là, rien qu'avec ce petit ajout, on a tout à fait amélioré le système. Il suffit de relancer le jeu. Voilà, je clique et je mets sur pause. On va vérifier et le son est bien joué au niveau du canon. Pas de problème. Voilà, là on est bon. Pas de souci. Alors, je vais baisser un petit peu mon sonore à moi, de mon enceinte, histoire que ça fasse moins le brrrrrr, qui vibre de partout. Et là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dû changer ? Au niveau du canon, rien. Au niveau du son du canon, rien du tout. Il vous suffit simplement, en fait, d'ajuster la musique si vous trouvez qu'elle est trop forte par rapport aux sons qui sont joués en 3D. Il vous suffit d'ajuster la musique ici au niveau du volume, là, de cette musique d'ambiance. Et le reste, c'est une question d'équilibre de sons. Ça, c'est votre sonorisateur. Vous, en fonction de vos choix de vos sons, il faut faire attention que les niveaux soient les mêmes. Mais à partir de là, on est bon. Et donc, avec ça, on termine ce tutoriel sur comment jouer un son dans un monde 3D. Alors, on pourrait aller plus loin maintenant et déclencher un son avec autre chose. Non pas de le jouer en 3D, mais de déclencher un son qui ne serait pas forcément dans le monde 3D. Ça, ça serait plus pour la 2D. Pour la 2D, bon, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, on va le faire tout de suite, ensemble. Alors, new folder, qu'est-ce que j'ai fait là, ici ? On va mettre F2 canon à l'intérieur. On va mettre tout ce dont on a besoin pour le canon ici et ici. Le mesh et la texture et le materials, lui, il est là. Je vais supprimer le canon du... Oh, ben non, remarque. Je vais le laisser comme ça quand vous aurez le package. Vous comprendrez que Unity a automatiquement créé un matériel qui ne nous a pas servi. Il a fallu qu'on en recrée un. Le canon, à la limite, je pourrais le supprimer, mais je vais le laisser. L'idée, maintenant, ça serait de déclencher un son quand je fais quelque chose de spécial dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ? Je vais revenir ici. Je vais aller d'embrutage. D'embrutage, je vais prendre... J'aimerais un truc en alarme. Alarme, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Allez, on va prendre alarme 1. Hop. Enregistrer la cible sous. Je vais l'enregistrer dans le bon dossier. On est d'accord. Donc, il faut le savoir, sur son track, il joue tout en boucle. Donc là, c'est enregistré. Je vais revenir en arrière pour qu'il évite de me jouer tout. Donc, il vous joue tout. Comme ça, ça vous permet de choisir. Je reviens dans Unity. Et dans Unity, il m'a placé, bien sûr, mon son alarme. D'accord ? Que je peux jouer. On est OK. Ce son, je voudrais le déclencher. Donc là, c'est la deuxième suite du tutoriel. On a joué un son en 3D. On voudrait maintenant déclencher un son qu'on n'est pas obligé de mettre en 3D, justement. Mais ceci dit, il sera dépendant aussi de la position, de la position de votre objet qui va déclencher le son. Alors, une première idée, parce qu'il y a plein de façons de faire. Je ne vais pas faire un canon mèche. Je vais faire un Crate Empty. Une zone. Cette zone, elle aura une sphère collider, ce coup-ci. Sphère collider. Cette sphère collider, évidemment, vous le voyez ici, je peux l'éditer. Je l'agrandis. Je vais la déplacer. Hop. Au niveau du game, on va aussi reculer la caméra pour que je puisse voir plus de choses. et notamment la zone ici qui sera, pourquoi pas, représentée par un GameObject 3D qui sera un cube. Voilà. Donc, ça, c'est pour la visualisation. On va partir sur cette base-là. Je vais faire rentrer le canon. Alors, je ne vais pas mettre d'input aujourd'hui. Je vais juste le déplacer dans la scène. Mais si le canon rentre dans cette zone, alors ça déclenche le son. OK ? Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse un script. Alors, je vais le mettre ici. Create. C-Sharp script. Zone. Cette zone, ça sera un script qui sera chargé, quand tu vas me rentrer dedans, quand tu rentreras dedans, qui sera chargé de déclencher le son. Cette zone, ce script, je le donne à zone. OK ? Maintenant, on va bosser sur le script. L'idée, déjà, je vous rappelle, si vous avez suivi les tutoriels sur les colliders, c'est qu'il faut qu'on détecte une collision. Donc, première chose à faire, allez voir la documentation ici. Unity. On collision. Trigger. Enter. On va mettre ça comme ça. Il va forcément... Alors, j'ai mis n'importe quoi, mais il va forcément me le trouver. C'est fait. Il me l'a trouvé. Je vais utiliser cet événement. On collision. Trigger. Enter. Pourquoi trigger ? Je ne reviens pas sur les bases. Vous voyez les tutoriels. Moi, je voudrais pouvoir rentrer dans la zone. D'accord ? Donc, cette zone ici, je vais la cocher EastRigger. Je vais pouvoir rentrer. Sinon, je serais bloqué. Je ne pourrais pas rentrer à l'intérieur. Donc, je la coche EastRigger. Partant de là, maintenant, dans mon script, je vais pouvoir utiliser la méthode, ici, d'événement. Hop. Le callback, en quelque sorte. Hop là. Ctrl-V. Ensuite, il me faut un audio clip. Public. Audio clip. Ça marche. Alarm. Je vais pouvoir jouer Alarm. Un Trigger Hunter. S'il y a quelque chose qui rentre dans Un Trigger Hunter, dans ce cas-là, il faut que Alarm. Donc, non, ce n'est pas comme ça. C'est Audio Source. Donc, il faut que je récupère Audio Source. Oui, non, non. Ce n'est pas comme ça. Pardon. Oui, on est bon ici, mais j'oublie autre chose. Alors, attendez. Je reviens sur le... Hop. Sur Unity. Zone. Il faut aussi que je crée une Audio Source. Que je fasse un composant Audio Source qui sera donc... Qui va lancer, en fait. Boum. Voilà. Audio Source qui va lancer le clip. Alors, du coup, au lieu de faire le clip, je vais directement donner, hop, ça, à ce audio clip à mon composant Audio Source. Ensuite, je vais dire tu ne joues pas en Awake. Et à partir du moment où tu vas le jouer, on va déclarer que tu le mets en loop. Donc, tu vas le faire tourner en boucle. Je reviens dans mon script. Je n'ai pas besoin de ça, en fait. Par contre, je vais faire Audio Source. Source. Ou plutôt Audio. Voilà. Au start, bien sûr, comme d'habitude, je récupère le composant. Audio égale... Mais non ! Audio. Tu ne touches à rien. Ah, punaise. Ce n'est pas grave. Get Component Audio Source. Audio Source. Voilà. Tu me récupères le composant Audio Source. Et ça s'appelle... Arrête de me remplacer les choses, s'il te plaît. Ça s'appelle Audio. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait Audio. Play. Play One Shot. Non, non. Play. Parce que j'en ai déjà déjà. Donc, Play. Voilà comment on va déclencher notre son. À partir du moment où quelque chose va rentrer dedans, tu joues le Play. Tu joues l'Audio. OK ? Et puis, bien sûr, on va mettre aussi... Puisqu'on va l'avoir en boucle. Il ne va jamais s'arrêter. On Trigger Exit. S'il y a quelque chose qui sort de ta zone, eh bien, bien sûr, il faut que tu stoppes le son. Voilà. Là, on est bon. Donc, on a notre Audio Source Composant. On le récupère. On lui dit... Tu joues le son lequel ? Celui qu'on a mis dans le slot ici. Le basic, là. Tu joues. S'il y a quelque chose qui rentre, et tu l'arrêtes s'il y a quelque chose qui sort. Au niveau du script, on est bon. Et on terminera donc ce tutoriel par ce point-là. La zone ici, elle est bonne aussi. Audio Source Zone. Par contre, si vous voulez déclencher des collisions, des événements de collision, il faut bien sûr que ce canon mesh ici utilise un Rigid Body. Rigid Body Pack. OK. Pardon ? Ah bon ? Oui, c'est parce que c'était Rigid Body 2D que j'avais coché. D'accord. Use Gravity. Non, tu n'utilises pas la gravité. Et là, on est prêt à lancer. On récapitule. Notre zone est composée d'une zone trigger, d'une sphère. Il a un composant zone. Ce zone, j'ai mis en public, mais en fait, j'ai fait une erreur. Boum, on n'a pas besoin qu'il soit public. On le laisse en privé. Ça va très bien comme ça. Ce script est chargé de détecter la collision. Tu rentres, boum, je joue. Tu sors, boum, j'arrête. D'accord ? Il est en train de se mettre à jour. Voilà, c'est fait. L'Audio Source, on lui a donné le son qu'on avait téléchargé. Pas de problème. Le canon, on ne le touche pas. Pas de souci non plus. Et je lance le truc. C'est parti. Je vais aller dans la scène et je vais essayer de rentrer dans la zone. Voilà. J'arrête. Je re-rentre. Hop, je re-rentre. Et tout fonctionne. Vous voyez évidemment, je vais le mettre un peu plus loin, vous voyez évidemment que le son qui est joué ici, l'Audio Source, elle est bien fonction de la position dans le monde de ce de ce composant-là. De ce, excuse, de ce cube-là, de cette zone. Il est évident que si je recule la caméra, je m'en vais très très loin, que je reprends mon canon et que je reviens à l'intérieur, il est un peu moins fort le son. OK ? Alors, vous pouvez bien entendu changer et améliorer les choses à partir de zone, Audio Source Component, ici. Vous voyez, on a, est-ce que c'est un 3D Sound Settings ou est-ce que c'est un 2D Sound ? On voit ici, Spatial Band 2D ou 3D. Donc, nous, on pourrait très bien ici changer les choses et le mettre en 3D. Et à partir de là, Canon Mesh, là, on a amélioré les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était à moitié vrai, c'est-à-dire qu'on n'a rien à changer ici. Quand on joue un son avec Play Clip At Point, c'est automatiquement mis en 3D à fond, ce paramètre ici-là. Il est automatiquement mis en 3D. Par contre, quand on intègre un son de cette manière-là, de base, il le met en 2D. Donc, il ne prend pas du tout la position dans le world. Ça, ça peut être intéressant pour des sons d'interface. C'est pour ça qu'il les met de base. Quand je clique sur un bouton, on s'en fiche que je sois à Babel Wed ou juste à côté, d'accord ? Que la caméra audio, en tout cas, que le listener, c'est important, soit à Babel Wed ou à côté. Par contre, si vous voulez qu'il prenne en compte le fait qu'il soit dans le monde 3D, là, évidemment, il faut monter ce son-là, ici, ce paramètre. Et là, on l'entend beaucoup moins fort pour la simple et bonne raison que la caméra est loin. Je vais m'approcher. Tenez. Vous voyez ? Là, ça fonctionne à merveille. Donc, si vous voulez que ça prenne en compte le fait que ce soit en 3D, bam, vous basculez tout, max 3D, boum, et là, c'est bon. Et voilà, les amis, on a fait le tour sur ce qu'on peut faire dans le son de niveau basique, mais déjà très fonctionnel. le son déclencher par une zone. Alors là, ça réagit évidemment parce qu'il y a de la rigidbody, à vous d'améliorer les choses. Pour changer ça, il suffit de constraints, fixed rotation, donc si je ne veux pas qu'il bouge en Z et en X, X et Z, et là, on n'aura plus de soucis. Et là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Voilà. Il bouge encore un petit peu parce qu'il y a de la physique. Donc, évidemment, c'est normal parce qu'on a mis de la physique, mais c'est obligé pour détecter les collisions. Mais au moins, il ne bougera plus dans cet axe-là ni dans cet axe-là. Voilà. J'ai bien frisé sur tous les bons... Ouais, c'est ça. Que dire de plus à vous de faire vos propres tests et d'utiliser ça ? Je vous assure qu'il n'y a rien de plus plaisant que de voir un jeu qui commence à vivre avec des sons. Donc, vous aurez appris deux choses. Comment déclencher un son par zone et évidemment, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment déclencher un son par clic en sachant que c'est du clip at point et donc, on joue des sons 3D. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Je vous dis à tous et à toutes à très vite. Ciao !